Alors je pense que nous devons demander maintenant à Norica de nous parler de son parcours de militante à travers les diverses époques du mouvement des Roms en Roumanie. Merci beaucoup Claire, quand en femme. Bon, je suis Nora Costa, j'habite à Roumanie, et j'ai commencé à faire des actions publiques. Je veux dire pour la première fois que c'est peut-être parmi... Pourquoi tu rires ? C'est peut-être la première fois quand j'ai fait une présentation comme un parcours féminin de Nora Costa. Donc, Nora Costa, c'est moi. Parce que tout ce que j'ai fait depuis 20... Et je m'excuse pour les fautes, parce que je n'ai pas parlé en français depuis longtemps. Donc, parce que pour les 20 ans que j'étais militante, active, entraînée dans le mouvement Roms, j'ai fait les choses comme un être humain, comme quelqu'un qui appartient à la communauté Roms, sans penser à cette époque-là, et peut-être maintenant, même maintenant, sans penser que ça, c'est un travail qui est fait aussi par une personne qui a aussi la caractéristique d'être femme. Donc, pour respecter le système ici, j'ai fait mes études, j'ai étudié le journalisme en Roumanie et la loi. J'ai fait des stages en Canada, à Québec. C'était peut-être la première fois que j'ai parlé la langue française. Après, j'ai appris à l'école, avec mes professeurs, et après longtemps. Donc, j'ai venu de parler français d'après la loi, la loi des droits de l'homme. Ça veut dire les droits de l'homme en français à Québec, à l'Université de Québec. Donc, nous avons commencé dans les années 1990. Après la révolution, après les années de communisme en Roumanie, qui nous a alignés sur l'appellative « les autres », donc les Roms, théorétiquement, ils n'ont pas existé. Les Roms, ils en étaient les autres. Je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, je n'ai pas pensé qu'ils sont les autres. Je n'ai pas connu que les autres, c'est moi. C'est ma famille. Donc, ils ont dit que la consistance dans la structure de la population en Roumanie sont les Roumanis, avec le percentage, avec un percentage, la majorité, après les autres minorités, les Allemands, les Angrois, les Allemands, les Angrois et les autres. Mais en Roumanie, il y a 18 minorités, et parmi les minorités, les 18 sont les Roms. Les Roms qui sont la plus nombreuse, qui est la plus nombreuse minorité de Roumanie. Maintenant, nous sommes à peu près 2 millions et demi, c'est bien, comme je dis, 2 millions et demi en Roumanie. Mais officiellement, nous sommes 600 000. Bien sûr qu'il y a une question ici, et peut-être quand je finirai l'intervention, vous pouvez demander pourquoi vous êtes juste 600 000. Donc, après la révolution, comme j'ai dit, j'ai rencontré, a été une rencontre, quelqu'un ici m'a dit, a été une rencontre. C'est vrai, a été une rencontre, un miracle, parce que, donc j'étais étudiante, et j'ai entendu, je ne sais pas comment, par hasard, j'ai entendu qu'il y a une grande réunion, et il a été une sorte de refrain, de leitmotiv, venez, avena mença, venez avec nous, et a été en langue gitane, dans la langue romanie, venez avec nous, avena mença. Pas en Rouman, donc pas dans la langue gajikanie, a été en Roumanie. Et ça peut-être attraper ma curiosité, et j'ai dit, je dois aller là, parce que je veux savoir qui sont les gens qui ont lancé ce message en Roumanie. Donc, j'ai rencontré des gens, une grande salle, avec une grande audience, avec les très grands, les personnalités de la société roumaine, à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il y a, Claire ? Avec les personnalités roms, mais à cette époque-là, les personnalités que j'ai rencontrées dans la salle, ils n'ont été pas jamais, même que dans la famille j'ai entendu qu'ils sont roms, ils n'ont été pas jamais percevoir, perçus comme roms. Mais ils ont été de grandes personnalités, dans la musique, dans l'aviation, je ne sais pas, dans tous les domaines. Donc, vous pouvez imaginer quelle sorte de rencontre a été là, avec une grande émotion pour moi. Et ils ont pensé, ils ont parlé en Roumanie, aussi les organisations, les groupes des églises aussi. À cette époque-là, je pense que l'église, je ne sais pas quelle sorte de l'église, ils ont été là, dans la réunion. Donc, la rencontre, la rencontre ou la rencontre ? La rencontre a été avec M. Nicolas Egerguet. Nicolas Egerguet qui a été un de... le moteur du mouvement rome en Roumanie. Et il m'a dit, nous avons besoin de travailler ensemble. Qui est-toi ? Il m'a demandé. Mais je suis... j'étudiais, je suis Nora. Je parle Roumanie. Nous avons besoin... est-ce que tu peux venir ? Parce que nous avons besoin de faire une... d'organisation, d'organisation, des rencontres avec les gens. Parce que nous avons besoin d'aller dans la communauté. Et j'ai dit, oui, je peux faire ça. Je peux venir. Donc, c'est comme ça, comme ça a commencé le... comment on dit, ma activité dans le mouvement rome. Et malheureusement, les années... les années 90, ils ont été marqués par... en Roumanie, par des événements qui ont été, je peux dire, tragiques. Tragiques aussi, sur le point de vue des effets, des résultats qu'on a vécu après les événements. Je parle des conflits intracommunautaires, des conflits dans des petits villages. Parce que, peut-être, après la démocratie, les gens ont compris que la démocratie, c'est... tu peux faire ce que tu veux. Donc, les Roms, les groupes de Roms, ils ont été expulsés de villages. Vraiment, ils ont été expulsés. Après des petits conflits, ils ont été expulsés. Et nous avons... nous avons aussi... Fassé ? Non ? Fassé ? Non, 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 non. Oui, Fassé. Fassé face. Nous avons fait face à des situations quand, après des conflits personnels, tous les villageois, ils sont... ils sont... ils sont... contre les Roms. Et ils ont refusé, vraiment, d'enterrer les Roms dans le cimetier de villages. Donc, des situations comme ça. Donc, à cette époque-là, nous avons dit, ça ne peut pas être laissé comme ça. Parce que c'est... nous avons besoin, besoin de comprendre la démocratie. Nous avons besoin de donner la dignité et le respect pour l'être humain. Et l'être humain, c'est aussi les Roms. Donc, qui sont les Roms ? On doit lutter pour que les Roms soient respectés comme tous les autres villageois. On doit faire que les Roms soient part intégrante dans la société, dans la communauté où les Roms vivent. Ça veut dire que... Et je peux dire que les Roms ont contribué à la création de la société civile en Roumanie. Et je n'exagère pas maintenant. Parce que les organisations des Roms qui ont été établies après l'année... Après la révolution, après le chute de Ceausescu, ils ont été très fortes. Ils ont été très fortes avec le mouvement, avec les relations avec les structures qui ont été tout à fait communistes. N'oublie pas que nous avons vécu des années, des décades de communisme. Donc, les institutions ont été dans une forme communiste, fixée, pas flexible, pas ouverte pour la société, qui n'étaient pas ouverts pour... Pour... Viens de comprendre les citoyens. Oui. Donc, à cette époque, il a été l'association qui s'appelle Romani Cris, le centre pour l'intervention sociale, le centre des études et l'intervention sociale, qui a été une organisation qui a été faite par les militantes roms, par Nicolas et Gheorghe. Moi aussi, je suis membre fondateur à Romani Cris. C'est une des plus fortes organisations qui a milité pour les droits des Roms, pour l'état du droit en Roumanie. Nous avons aussi établi une association. Donc, cette époque a été caractérisée par l'établissement de l'association, d'organiser la communauté de Rome dans des structures qui doivent lutter, qui doivent représenter les intérêts des Roms au niveau communautaire, au niveau régional et aussi dans le dialogue avec l'État. Mais, quand nous avons intervenu dans les conflits, nous avons commencé un travail de faire la médiation. Et j'ai rencontré Clérosias dans les années 90, dans un conflit qui a été au bord de la mer Noire, donc à Kogelnitschano. Tu te souviens, Clérosias, que tu as été là avec une aide humanitaire pour les gens parce que les bâtiments, leurs maisons ont été détruits, ont été brûlés, les gens ont été expulsés. Donc, le travail a commencé là, sur le terrain, travaillant avec la communauté, essayant de le faire, de comprendre que les Roms sont part de villages parce qu'ils sont nés là et ils sont depuis longtemps, depuis des générations, ils sont là. Donc, nous avons commencé dans les années 90 le travail de médiateur. Après, oui, il y a Parti d'Aromilor, une autre association, c'est Parti d'Aromilor qui représente au niveau politique les Roms. Donc, les Roms, par rapport à la constitution de Roumanie, et pas seulement les Roms, sont aussi les Angrois, toutes les minorités, ils ont le droit d'avoir une représentativité dans le Parlement roumain. C'est pour ça que les Roms, ils ont eu toujours une représentante dans le Parlement roumain. Et c'est Parti d'Aromilor qui fait l'activisme, le travail politique, les actions politiques, de la représentativité politique. Si nous parlons de la politique des Roms en Roumanie, je pense, je ne suis pas un représentante politique, mais j'ai toujours boxé le spectre politique roumaine pour penser, pour tenir compte de la communauté rome. Mais si on pense de la politique, comme j'ai compris maintenant, nous avons eu une très, très, comment on dit, très forte, compétition électorale. Donc, nous avons une compétition, c'est une vraie compétition électorale parmi les partis politiques. Et je pense que peut-être c'est un avantage maintenant de point de vue politique, parce que les Roms peuvent jouer un rôle important pour avoir le partenariat politique avec les grands partis politiques. Mais c'est pour ça que... Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'ils ne sont pas intéressés vraiment d'avoir une vision, d'avoir un message. Ils sont intéressés, comme tous les politiciens, comme tous les partis politiques, ils sont intéressés d'avoir les votes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire un parti, une association de Rome qui joue parfois un rôle politique ? Donc, il faut jouer, continuer de jouer, et il faut trouver les brèches, il faut trouver comment de travailler avec les grands partis politiques, les traditionnels partis politiques, et de leur faire travailler et de répondre à la situation des Roms pour être responsables pour la situation de Rome. Parce que nous avons 20 années, nous sommes maintenant, ils ont passé 20 années, et nous sommes dans le même approximatif, dans la même situation quand nous demandons la volonté politique pour l'intervention dans la communauté de Rome, pour l'intervention dans les stratégies nationales de Rome. Et je vous parle de ça. Le sujet, c'est vraiment large, c'est large, et j'espère que je ne me perdrai pas dans tous les détails, et j'espère que je peux réussir de vous donner un message clair. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Qui sont les Roms ? Et le mouvement des Roms ? Et qui sont dans le mouvement des Roms ? Qu'est-ce que les femmes font ? Bien sûr que dans le processus, et dans tous les événements que je vous dis, moi j'étais là, et pas seulement, moi, il y en a été beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, et j'ai réalisé que si les hommes, on était, je ne sais pas, dans la première scène, moi aussi j'étais dans la première scène, mais moi aussi j'étais dans la première scène, donc ça, donc je n'ai pas eu aucun problème, vraiment, je n'ai pas eu un problème être femme parmi les hommes à cette époque-là, jamais. mais ça, ce n'est pas important, ce que c'est important, c'est qu'il y a beaucoup de femmes Roms qui ont continué les idées, le message que j'ai vu au commencement de 90, ils ont continué de faire. qui fait la médiation maintenant, la plupart de la médiation, qui a établi la médiation, le concept de la médiation, de médiateurs, de médiateurs éducationnels, de médiateurs sanitaires, de médiateurs culturels, je ne sais pas comment ils s'appellent, la médiation entre la communauté rome, sont les femmes. En Roumanie, c'est une femme qui s'appelle Mariana Bucciano, un des plus actives et militantes femmes, qui a dit, avec Nicolas et Giorghe, encore, qui a essayé d'introduire le concept de la médiation, donc dans le pays, il n'existe pas le concept de médiation, donc elle a introduit, elle a introduit le concept dans ce que s'appelle tous les ouvriers, tous les métiers, dans le livre de tous les métiers, parce que tout l'État, tous les pays, il y a un livre avec les métiers, les metteurs en scène, les fleuristes, les architectes, donc le métier de médiateur n'a pas existé pas. Ça veut dire que le travail comme médiateur ne peut pas être payé après, donc tu peux faire ça avec volontaire, mais pour faire ça pour des années, tu ne peux pas faire ça, et donc nous avons eu des femmes qui ont fait le travail volontaire, mais Mariana Bucciano a dit, je veux donner la dignité à ces femmes, et je veux leur donner la possibilité d'avoir un travail professionnel, et d'être reconnues pour le travail qu'ils ont fait. donc c'est pour la première fois, elle a introduit, et il a trouvé, elle a créé le système pour trouver l'argent d'être payées les femmes médiateurs qui ont fait le travail et qui, tout à fait, ils l'ont vécu toutes dans la communauté, parce qu'il y a des critères, qui doit être, qui est le médiateur social, qui est le médiateur culturel, il doit être, cette personne doit être une personne qui est reconnue par la communauté, qui a le respect de la communauté, qui connaît la langue, qui connaît la tradition de la communauté, donc c'est pas facile. Après, qu'est-ce que je peux parler ? Après, le programme de médiateur social a été multiplié, a été transféré au Conseil de l'Europe, et ils l'ont multiplié, et ça c'est bon, donc le COSNEB de Roumanie a été multiplié par le Conseil de l'Europe au niveau d'État, de conseils, membres du Conseil de l'Europe, donc comme Olga a bien dit, ils sont dans la deuxième part, dans la deuxième phase, ça s'appelle Romed, le programme, donc il va continuer avec le programme. Sur la médiation, oui, donc, bon, hier, hier a été, bon, tous les États, maintenant, excusez-moi, je veux dire ça, je veux m'excuser parce que j'ai préparé une structure de présentation, mais, j'ai préparé, mais je n'ai pas pu imprimer ici, donc, ce que je dis maintenant, c'est, c'est juste du mémoire, donc, tout l'État, ils ont commencé d'avoir, tout l'État où les gitanes, les Roms habitent, ils ont commencé d'avoir des stratégies nationales. Pourquoi ? Parce que les Roms ont dit, nous avons besoin d'une responsabilité d'État pour les Roms. Pourquoi ? parce que la rhétorique quand on parle des Roms, c'est que le Roms, qu'est-ce qu'il fait dans les pays d'origine ? Dans la migration, dans la mobilité, les discussions entre l'État, on était, qu'est-ce qu'ils font les Roms ? Pourquoi les Roms viennent dans les pays de l'Ouest ? Pourquoi ? Et donc, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, ils sont engagés pour responsabiliser l'État de prendre la responsabilité pour la communauté des Roms. Hier, j'étais à Bruxelles et a été la troisième réunion au niveau haut avec la participation de M. le Président Barroso avec les commissaires européennes, Vivian Reding, avec le Président Bassescu qui est le président de ma pays. Je ne sais pas qui a été du France, mais je suis sûre que pas Manuel Valls parce qu'il n'aime pas les Roms. Je ne crois pas que Manuel Valls, le Premier ministre de toute façon. Donc, le sommet, ça c'est le nom, le sommet international, l'objectif et la thématique de sommet, mes collègues, pour mes collègues et pour vous, a été de démontrer, de signaler la volonté politique parce que en Espagne, quand il a été le deuxième sommet international, la participation politique au Congrès n'a pas été assez significative, n'a pas été. donc aujourd'hui, hier, cette année, ils ont voulu démontrer que voilà, il y a la volonté politique. C'est vrai qu'il a été le président Romain Bassescu, le commissaire Vivian Redding et M. Barroso et peut-être les autres dans la salle, il en était 500 participantes depuis tous les pays européens, avec des délégations des Espans, des Portugales, de Roumanie, de France, tous les gens. Vivian Redding a dit qu'elle est sûre que la réunion de Bruxelles sera un tournant pour démontrer la volonté politique. bien sûr que les Roms ont dit nous sommes déjà familières. Nous avons entendu cet référent depuis longtemps, la volonté politique, mais nous ne pensons pas, maintenant, nous pensons que la seule la seule action qui peut changer la situation des Roms, qui peut changer la société, parce que c'est ça la question. En fait, nous voulons avoir une action au niveau de la société, parce que quelle sorte de société c'est la société qui point, point les gens qui sont en gênue. C'est une société qui est misère, c'est une société qui est dans une compréhension, dans une oppression, et qui, là-bas, c'est une oppression qui fait des pressions sur les gens dans des crises économiques, c'est ça. Donc, je ne sais pas si la volonté politique peut être signalée en faisant une conférence, et c'est ça ce que les gens ont dit. Ils ont dit que l'engagement politique, c'est juste dans les institutions européennes et que la réalité reste encore comme ça. Et donc, l'appel d'une femme du Paris, d'une femme rome, a été à les enfants, unifiez votre force et on va changer la situation des roms. Si vous avez des questions, je ne sais pas, peut-être je suis perdue dans les détails, mais si vous avez des questions, je peux répondre. Merci beaucoup. Nous avons un aperçu de ce qu'une femme peut faire à l'intérieur du groupe des roms. Vous voyez qu'apparemment, elle n'est pas tellement gênée ni entravée dans son mouvement, encore qu'on peut entrer dans les détails. Alors maintenant, je pense que nous pouvons entendre Carmen, que nous avons commencé à entendre ce matin, toujours sur ces mêmes questions de l'engagement d'une femme dans la vie publique. qui a dit la voix ? Que maintenant nous allons écouter ainsi ? Ah, bien. Bonne soirée. Je ne vais pas entrer à raconter la vie privée parce que comparto totalement avec mes frères de Portugal, avec mes frères de Rumanie et mes frères de Bulgaria et la vie que nous avons des femmes de Gitanes pour réussir des petits passés pour la igualité. Parce qu'elle partage avec ses cousins de tous ces pays, bulgars, portugais, la même vie. avons dû travailler dur parce qu'elles ont été je et mes frères, nous avons été filles, nous avons été hermes, nous avons été sobrines, nous avons été esposas, nous avons honrées notre famille. Elles ont dû travailler dur parce qu'elles ont été à la fois des filles, des soeurs, des nièces, des cousines, des femmes, et voilà. Je vais faire un recours et je vais dire deux choses fondamentales qui ont intervenu pour que aujourd'hui puissions être assentées les femmes de Gitanes ici, dans cette table. Elle va faire un petit bilan et elle va préciser deux points importants qui les réunissent toutes autour de cette table. Je vais faire un petit de histoire parce que j'ai vu que se desconocent la histoire du peuple gitano. Elle va parler un peu d'histoire parce qu'elle a vu qu'on ne connaît pas bien l'histoire du peuple gitano. La histoire du peuple gitano depuis l'époque medieval au sigle XX est llena de politiques pour faire desaparecer le peuple gitano en toute l'Europe. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, même XXIe, c'est vraiment toute une politique pour essayer de faire disparaître le peuple gitano. ont ocurrido deux hechos fondamentales en le siglo XX qui a permitit que gitanos et gitanes puissent travailler pour notre igualité. Un de les hechos plus importants ont de avoir le 8 de avril que aujourd'hui sommes ici en Marseille celebrand depuis le L'Acho Divano concretement 8 de avril que c'est un jour tan importante pour le peuple gitano en tout le monde pour les 14 millions de gitanos que sommes repartidos pour tout le monde. La première chose déjà c'est le 8 avril qui est un moment très important pour les 14 millions de gitans qui vont célébrer ce jour. Vous entendez bien? Vous m'entendez? Ça va. Bien. En 1971 se celebra le premier congresso de gitanos en Londres. En 1961 c'était le premier congresso gitano 1971 1971 71 71 donc premier congresso Eso formará parte de la historia del pueblo gitano Habrá un antes y un después Il y y un avant y après cette réunion là Ahí los gitanos que participaron Voy a mencionar a dos La tia la tia Olga seguramente se acordará de otros que a mí se me olviden pero hubo dos fundamentales uno fue un joven Juan de Dios Ramírez Heredia eurodiputado gitano Juan de Dios Ramírez Heredia Juan de Dios Ramírez Ramírez Heredia eurodiputado gitano por más más 20 años Otro de los gitanos más conocidos seguramente por vos pero igual no sabéis que era gitano era un gran actor europeo como Jules Briner en aquel congreso se sienta la base del presente del pueblo gitano en Europa la base del pueblo gitano en Europa en Europa en este congreso para que un pueblo se considere pueblo tiene que tener un idioma porque un pueblo se considere pueblo y le falta una lengua una bandera que no está aquí un drapeau que no está aquí y un himno y un himno el romanés romaní que es el pueblo internacional del pueblo gitano que los españoles no lo hablamos porque a costa de que nos asesinaran no hemos podido mantenerlo en la historia nuestra bandera gitana que define como nadie a nuestro pueblo el verde del campo el azul del cielo y la rueda de la cultura y de nuestra itinerancia por el pueblo nuestra bandera gitana digo que no está colgada ahí ahí tenía que estar la bandera gitana es la única herencia que el pueblo gitano tiene la libertad la libertad del cielo y la libertad del aire la única libertad que ellos tienen es la que representan en el drapeau con el verde que symboliza la herba el verde el cielo y la ru y todo eso la libertad la libertad de la tierra y luego nuestro himno internacional Yelen Yelen una canción que todos los gitanos del mundo aunque no entiendan el romanés lloran lloran porque habla de toda la tristeza y de de todo el dolor que los gitanos y gitanas sintieron ante el dolor del nazismo cuando asesinaron tan vilmente a nuestros antepasados por el mero hecho de ser gitano y entonces el himno Yelen Yelen que hace llorar todos los gitans todos los tziganos que rememoran la atrocidad realizada por los nazis durante la IIe Guerra Mundial A raíz de 1971 en los diferentes estados europeos vamos saliendo de las dictaduras y las valientes mujeres gitanas empezamos a hacer algo que no estaba bien visto participar en las organizaciones no gubernamentales donde solamente había hombres participé en las asociaciones no gubernamentales donde había hombres no había que hombres más o menos en los años 90 podemos decir que el siglo XX ha sido fundamental para la participación social de las mujeres gitanas fuera de su entorno familiar y nos ha dado la oportunidad de defendernos y de exigir nuestra igualdad en las mujeres gitanas desde Rumanía desde Rumanía España Francia Portugal otros países nos reunimos y se crea unos espacios donde la mujer gitana podía estar trabajando y esa asociación hacía de puente con la administración pública para dar pie a todo ese cambio que nuestras jóvenes están recogiendo ahora en las universidades tienen una vida mejor y seguro que tendrán un futuro si nos dejan alucinante Se puede decir que el siglo XX ha sido entre comillas la revolución de la mujer gitana igual que el mayo del 68 fue la revolución para las mujeres no gitanas concretamente aquí en Francia que alguna de ellas estaría por ahí la mujer gitana yo creo que sin saberlo prima casi todas en los años 90 es cuando comenzamos cuando comenzamos concretamente en España comenzamos a trabajar porque salíamos de una dictadura y no teníamos miedo en España en todo caso en todas las mujeres gitana todas las mujeres gitana que salieron de una dictadura en realidad se sentían muy courageosas y no tenían miedo de nada así que ellas empezaron a unirse y a transmitir la voluntad de combatre y de ir más allá no ocurre ahora en el 2014 no es lo que se pasa ahora las mujeres gitana y las no gitanas en España tenemos mucho miedo a gritar y a defender nuestra igualdad ahora ellas tienen miedo malheureusement de defender sus derechos y la igualdad hemos tenido un gran retroceso en las políticas de igualdad con las minorías en España un gran retorno en arriera par rapport a eso pero las mujeres gitana seguimos trabajando aunque no sé cómo no me explico de dónde sacamos la fuerza no me lo explico no sé no sé no sé de dónde tiran la fuerza para no extinguirnos como cultura son unos momentos tan terribles son des moments si terribles yo particularmente y muchas gitanas la estrategia que tenemos es trabajar 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 para no ver el horror que ocurre a nuestro alrededor yo luego quiero que sea el diálogo más fluido y me gustaría escucharos a vosotros y voy a terminar con tres citas una de un poeta española de la época de la república española la primera d'un poeta de la república española de 1928 30 era Miguel Hernández él fue un pastor de ovejas gachó no fue a la universidad pero es uno de nuestros más insignes poetas en España yo lo adoro luego voy a hacer una cita de un poeta dramaturgo y catedrático de la universidad de Granada gitano José Heredia Maya que lamentablemente ya no está con nosotros Miguel Hernández decía algo tan importante como lo que voy a leer sangre que no se desborda le sang qui ne desborda qui ne déborde pas sangre que no se desborda juventud que no se atreve jeunesse qui n'ose pas ni sangre ni juventud ni jeunesse ni reluce ni florecen ça ne brille pas et ça ne fleurit pas el primo José Heredia Maya que en paz descanse donc maintenant une citation de José Heredia Maya decía un hombre tiene a su hermano en otro hombre un hombre a son frère en un autre homme que tiene igual de limpias las manos qui a les mains aussi propres que lui que tiene igual de limpias las manos qui a les mains aussi propres que lui non porque me parece limpias las manos oui qui a les mains qui a aussi les mains propres c'est ça se entiende j'avais compris bien y luego voy a dejar una frase de uno de los poetas universales más grandes que ha dado el siglo XX y es un poeta universal nuestro querido nuestro primo que lo mataron a los buenos siempre se los cargan como era Federico García Lorca Federico García Lorca decía en su romancero gitano lo llamo gitano porque el gitano es lo más elemental je l'appelle gitano porque es el más elemental lo más elemental lo más profundo y lo más aristocrático de mi país lo más representativo de su modo y el que guarda el asco y y celui que guarda la sangre y el alfabeto de la verdad y el alfabeto de la verdad gracias a todos gracias a todos ahora me gustaría escuchar a vosotros ahora me gustaría escuchar me gustaría escuchar a vosotros